je suis arrivé chez suzuki et laissé le bandit pour les points de contrôle les points de contrôle gratuits et du coup comment ça se voilà et du coup j'ai pris à tester ce que je suis en A2 GSXR250 embrayé ok ok ça ne réagit pas du tout comme le bandit déjà on est sur un bicylindre ça fait bizarre les mecs le compteur il est loin la poignée elle est super molle qu'est ce que tu fais toi ? et on va tester ça ça y est je suis en butée de la poignée oh la la ça fait bizarre c'est un vélo le machin voilà poignée les mecs c'est hyper bizarre c'est hyper bizarre et elle est toute neuve c'est une moto qui a 435 km je vois que mon bandit on a presque waouh waouh ça part tout seul hop on va attendre ça chante bien ça chante bien pour un V12 moteur V12 oh la selle elle est dure ouais mais j'ai l'impression d'être chiant là dessus c'est un scooter le bordel oh par contre même si le bandit c'est un 4 pas de bridé oh si ça part bien quand même j'aime beaucoup le compteur comme ça fond noir avec écriture blanche ça rend pas mal du tout oh là attention parce que c'est humide il y a les warnings aussi il n'y a pas les poignées chauffantes c'est une petite moto sympa je pense ça pour attaquer quand tu viens d'avoir le permis hop on va régler ça voilà je sais pas si normalement on entend bien avec le nouveau micro comment ça chante en fait regardez ça la poignée je sais pas si on pouvait bien comprendre on va se mettre en 3 regardez si j'accélère vous voyez ça ça a du mal à partir mais par contre ça part une fois que c'est parti une fois qu'on est arrivé au bon couple donc en fait elle est vachement il ya beaucoup de jeu dans la poignée là ça là ça accélère pas bon et même avec un échappement d'origine le silencieux il sonne pas trop mal le bill enfin le silencieux le bicylindre ça chante pas trop mal même avec un échappement d'origine par contre on peut se mettre loin derrière sur la selle on est au poids de 6 par contre ouais ça pêche un peu quand même c'est agréable mais je sais pas j'ai la poignée j'ai vraiment vraiment du mal allez je suis en rupture bon après je pense que pour commencer la moto avec un permis A2 c'est pas mal du tout on va aller s'arrêter là-bas il y a une belle courbe on va aller tester hop on va se mettre regarder dans l'ombre je suis le cul au fond de la selle et là j'étais en rupture à 44e j'étais en rupture ouais c'est pas mal c'est fun c'est pas mal à rouler j'avoue que oh petite bulle je vais vous faire un petit tour rapide de la meule quand même hop on va laisser tourner pour qu'elle ne refroidisse pas voilà GSXR 250 alors là dessus on a ABS à l'avant par contre on est sur du monodisc étrier ni fine à l'avant ah j'avais pas vu les petits feux de jour ah ouais ça rend pas mal et si on peut éteindre les phares sur les motos neuves comme ça on peut plus on peut pas éteindre les phares c'est dommage là vous avez des petites bandes de led là c'est sympathique donc on a dit monodisc à l'avant bon l'échappement d'origine ça sent le chaud hein ouais c'est rigolo quand même j'avoue c'est rigolo putain je vois rien avec les lunettes il y a de la buée c'est rigolo quand même ça chante bien ça chante bien c'est rigolo donc on a là dessus on a sur le tableau de bord on a ici vous avez les tours par minute l'heure bon elle est pas à l'heure les kilomètres de la moto le rapport engagé la vitesse le plein d'essence je sais pas si on peut se balader dans les menus j'ai pas l'impression non c'est un compteur ah ti attendez trip trip B non 20 km au litre ok distance trip A ok d'accord et là c'est quoi adjust peut-être trip B non je sais pas bon écoutez hop et là les petits warnings qui quand tu fais de la remontée de fil ça peut être pratique quand même faut avouer et donc c'est Perro Moto Angers qui me prête gentiment la moto pendant que la mienne est en révision et voilà petite petite GSXR 250 je sais même pas qu'ils faisaient pour moi le GSXR c'était des grosses meules de bâtard j'aurais jamais cru qu'ils la faisaient ils faisaient des GSXR en 250 rien de braquage c'est pas mal par contre le frein wow 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 regardez ça freine tout de suite et la position de conduite elle est allez c'est presque trop presque trop sport pour moi vous voyez moi je suis vraiment roadster là j'ai un peu mal au poignet et pourtant je suis pas je suis pas grand mais moi voilà les semi sportives et encore je dis semi parce que c'est un 2.5 avec les guidons c'est pas des guidons bracelet non plus mais y'a pas un shifter là-dessus non y'a pas de shifter c'est un shifter sur un 2.5 grand t'es un ouf toi et la selle elle est raide bon dieu heureusement les suspensions se font molle mais c'est rigolo c'est très rigolo à piloter mine de rien même si moi je suis pas trop fan de la position de conduite enfin surtout les poignets en fait oh et puis ça chante j'aime bien le bruit du petit bicylindre là ça rappelle les sv un peu ouais ça fait un petit côté sv ah vous avez un indicateur regardez hop là faut passer la vitesse ça veut dire que on est au couple idéal pour avoir une reprise de la reprise ah ouais effectivement dès que tu suis ce truc là on va y aller mollo dès que tu suis ce truc là c'est vachement plus agréable pour passer les rapports ça part beaucoup mieux bon là on va pas le suivre parce que de toute façon y'a un rond point et je pense que la 6ème en gros c'est à 120 après ouais j'ai l'impression d'être plus sur l'avant que sur le bandit le bandit est plus haut la position de conduite est pas la même là ça me tire dans le poignet c'est... c'est spécial ah si les gars je sais où on va aller on va profiter d'avoir cette moto d'essai enfin profiter c'est tout relatif je vais pas aller je vais pas aller monter au braco comme on dit hop on va juste régler ça non trop haut trop bas et là on est bien ouais c'est un vélo c'est... c'est original ma foi ça fait une petite sportive parce que là vraiment avec la selle la vache je veux vraiment te mettre peut-être dans le guidon tu vas voir le casque au niveau de la bulle là et moi ça me fait mal au poignet on va aller voir alors normalement parce que pour ceux qui suivent Amixem et tout ça il a monté un projet avec Vodka Vodka, U-Tunes etc il a monté un projet sur Angers ça s'appelle la Redbox normalement c'est pas très loin de chez Suzuki donc sur la route du retour là on va aller voir ça et peut-être... on sait jamais peut-être croiser Amixem Vodka Prod, U-Tunes, Master Batman on sait pas on sait pas ouais c'est rigolo honnêtement c'est quand même rigolo ça part pas fort mais c'est rigolo à conduire et le bruit est pas dégueu après ouais ça reste échappement d'origine mais... on va aller sur la voie express tester et... ah c'est savant à l'arrêt ça part pas fort quoi après une fois que t'es lancé ça roule bien il y a pas mais là faut la lancer quoi si je me mets au fond de la selle les gars si je me mets au fond de la selle ça commence à être loin moi faut vraiment que je sois contre le hasard sur cette moto là mais allez allez dis-moi hop ça va pas on est en 5 et là je suis poigné là je suis poigné de rangle les mecs je peux pas tourner plus donc certes les 4 cylindres bridés c'est pas la folie mais malgré tout faut avouer que ben je vois pour le bandit ça envoie quand même un peu plus parce que on va faire des calculs tout cons mais un 4 cylindres bridé un 600 bridé comme moi en gros je perds presque deux fois ma puissance moteur je suis bridé à 34 pour une moto qui est vendue à 75 je crois je perds plus de deux fois ma puissance moteur et ben malgré tout et ben malgré tout ça envoie plus mais bon salut mon pote c'est pas voilà moto pour débuter on va dire pas désagréable à conduire c'est pas la folie non plus one hour later mais donc oui j'ai regardé sur internet j'ai fait mes petites recherches clairement c'est pas dur à trouver pour les enjevins qui regarderont cette vidéo j'en ai parlé avec tu seras et on est ouais ça m'a pris trois minutes pour trouver la redbox je pense donc là le but c'est de la trouver irl maintenant il me semble qu'on est pas loin il me semble qu'on est pas loin il me semble qu'on l'a trouvé il me semble que c'est là les mecs c'est même carrément ici et ben ça je peux dire que c'est pas piqué des hannes et ben ça je peux dire que c'est pas piqué des hannes et donc la redbox soit là hop c'est ici messieurs donc c'est ici que va se dérouler le tout le youtube français maintenant enfin tout le youtube français le vodka amixem donc y'a qui là dedans déjà y'a vodka amixem utunes master batman neoxi et je crois que c'est tout sachant qu'il y a aussi super connard qui fait partie de la redbox mais qui ne vient pas qui reste à lille comme ils ont dit donc voilà là on a une pépinière de pépinière de jeunes talents ici qui vont travailler ici qui vont tout faire ici donc c'est c'est cool d'avoir ça à Angers d'avoir ces youtubeurs des influenceurs même on va dire avec les warnings qui vont en profiter qui vont venir qui s'installent ici qui vont produire ici faire vivre ici faire découvrir Angers aussi parce que c'est une très belle ville chez moi et c'est pas hyper connu donc maintenant comme ça et bah grâce à la redbox grâce à la redbox et bah ça va faire découvrir un peu Angers fait plaisir c'est là les warnings et bah voilà on peut rentrer chez SUS on a trouvé la redbox c'est mec wouhou bravo bravo ce fut rigolo ma foi on va rendre le jouet c'était rigolo à piloter c'est pas pour moi je suis pas du tout la clientèle pour ça mais c'était rigolo pas du tout ma cave mais rigolo ma foi il pourrait me prêter aussi des nouveaux sv les choses comme ça mais je voulais tester ça même niveau niveau maniabilité c'est quand même pas mal on est sur un vélo clairement on est sur un vélo de toute façon à 2,5 ici et la mienne est prête c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti